Comme tous les mardis, aujourd'hui s'est tenu le conseil interministériel sous la présidence du chef de gouvernement, premier ministre Amadou Riba, qui a ouvert le conseil avec son traditionnel message qui tournait autour de l'énergie, des questions d'assainissement, de la coupe budgétaire qui est annoncée par rapport à la loi de finances rectificatives, du projet de recense marginal Ravec, du secteur social et de l'enseignement. De façon générale, sur la question d'énergie, le premier ministre a noté le déficit énergétique de 300 mégawatts que nous connaissons et qui explique les difficultés que nous avons actuellement sur le secteur et a annoncé l'organisation d'une réunion importante à la primature avec les cadres du secteur, le ministère de l'énergie, le ministère des finances et la présidence de la republique et la primature pour essayer de réfléchir à des solutions opérationnelles pour résorber le déficit énergétique dans notre pays. Sur la question de l'assainissement, le premier ministre a indiqué qu'il était urgent de trouver de nouveaux mécanismes de collecte et de traitement des déchets. Jusqu'à présent, tout ce qui a été envisagé n'a pas été très efficace parce que nous continuons d'arrégistrer par-ci par-là des entasse-pas d'ordures domestiques. Il faut donc modifier nos mécanismes de collecte, nos mécanismes de tri et de traitement qu'il est urgent de se pencher sur cette question. Et puis, le ministre du Budget, c'est dans son sillage qui a présenté la loi de finances rectificative qui va être soumise à l'appréciation du Conseil national de la transition. Le premier ministre a donc profité de cette présentation pour dire que nous devrions faire encore un effort pour recenser tous les facteurs de production dans notre pays. Toutes les sources de ressources fiscales et non fiscales doivent être revues afin que l'argent aille dans les comptes de l'État. Il y a énormément de déperditions, a-t-il noté, dans la mobilisation des récètes financières, parce que les sources de financement non fiscales ne font pas systématiquement l'objet de collecte et de traçabilité. Il faut donc apporter des réponses à cela. Une question à laquelle le ministre des Finances, dans son explication, a indiqué que l'inspection générale des finances est à pied d'oeuvre pour faire la liste de tout ça par secteur d'activité, par ministère, afin de voir quelles sont les récètes non fiscales qui ne font pas l'objet de traçabilité afin que ceci puisse être mobilisé et inclus dans le budget 2025 à venir. Et puis le Premier ministre, toujours dans son message, a indiqué que le recensement général du programme Ravec qui va être lancé intéresse tous les ministères sectoriels, au-delà du ministère de l'administration du territoire, parce que la connaissance de la composition, la localisation de notre population va impacter les politiques publiques dans les années à venir. Voilà l'essentiel de la communication du Premier ministre. Ensuite, s'en est suivi la communication du ministre des Finances qui a fait son compte rendu de son voyage à la session annuelle de la BALDE, Banque africaine de développement, et a indiqué toutes les dispositions que son département est en train de prendre pour profiter des manes financières mises à disposition de notre pays. Et puis le ministre du budget, je l'ai noté tantôt, a fait par des explications et des grandes lignes de la loi de finances réactivatives qui va être soumise à l'appréciation. Nous-mêmes, nous avons profité de cette session en tant que ministre des Transports pour présenter les programmes d'organisation que nous allons abriter du 3 au 6 juin concernant un réseau des ministères des Transports sur la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, un moment de partage d'expérience et de partage de connaissances pour l'amélioration de la sécurité routière dans la région ouest africaine et indiquer l'arrivée prochaine des ministres du Nigeria, du Liberia, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. Et nous avons invité le Premier ministre à venir présider à la séance inaugurale de ce rendez-vous annuel organisé en Afrique de l'Ouest. Et puis, plusieurs ministres sont intervenus pour partager leurs agendas avec le Conseil des ministres et donner de larges informations sur ces sujets. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mis l'accent sur la mobilisation prochaine quant à l'accompagnement des équipes guinéennes qualifiées aux Jeux olympiques de Paris. Et puis, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République a annoncé la mise à disposition du projet Simandou des 500 millions de dollars qui correspondent à la première tranche d'un des actionnaires qui est déjà arrivé dans les comptes du projet Simandou. Ce qui fut un moment très important parce que ça marque le point de départ effectif de la mobilisation financière sur le projet Simandou qui est donc dans le rythme de l'agenda qui a été acté et qui devrait entrer en production dans un an. Sous-titrage Société Radio-Canada